Bonjour Rémi Février, vous êtes maître de conférences du Conservatoire National des Arts et Métiers, vous êtes ancien officier supérieur de gendarmerie et vous êtes membre de l'équipe sécurité-défense-renseignement du CNAM. On va parler ensemble des vulnérabilités des systèmes d'information et en particulier des SI de type SCADA. Alors là, il faut nous expliquer. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par là, SCADA ? Je vous remercie de m'avoir déjà invité pour parler de ces systèmes qui sont très particuliers. Et vous allez voir, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ont peur des virus. Ce qui fait encore plus peur en tant que professionnel, ce sont les virus qui s'attaquent au système SCADA. SCADA est un acronyme anglo-saxon qui signifie Supervisory Control and Data Acquisition. Pour faire clair, ce sont les systèmes d'information industrielles. Et on les trouve partout. On les trouve dans les trains, on les trouve dans les bateaux, on les trouve dans les avions, on les trouve dans les centrales nucléaires, on les trouve dans n'importe quelle usine où il y a de la robotique. Et ce sont ces systèmes qui, aujourd'hui, peuvent être attaqués également. Vous savez, quand on parle de sécurité des systèmes d'information, on pense souvent aux serveurs de l'entreprise, on pense souvent aux postes de travail, on pense souvent à l'ordinateur portable, on pense souvent à sa propre tablette, son propre smartphone. Bien peu de gens pensent aux systèmes d'information industrielle. Et pourtant, c'est un point crucial. Vous êtes un spécialiste des questions de cyberattaque, notamment. En quoi ces systèmes, finalement, sont importants ? Vous venez de le dire. En quoi sont-ils vulnérables ? Alors d'abord, pour revenir à leur importance, quelque part, ce sont eux qui font tourner la France. Il faut être honnête. Aujourd'hui, comment imaginer une entreprise, un service public, sans avoir ce genre de système ? Il y en a énormément. Et pourquoi est-ce qu'ils sont vulnérables ? Parce que la plupart du temps, ils ont été créés dans les années 80 voire 90. Ça peut paraître étonnant. Mais vous savez, il y a eu une évolution des langages informatiques, qu'on a appelé des langages qui sont allés vers le plus haut niveau, c'est-à-dire un niveau qui est le plus proche du langage humain. Et il y a certains langages qui sont restés encore utilisés il y a très peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'ils s'impliquaient, comment dire, ils s'adaptaient parfaitement aux obligations des systèmes industriels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des systèmes qui, aujourd'hui, fonctionnent sur des logiciels qui ont été créés dans les années 80-90. Or, je vous rappelle que les balbutiements d'Internet en France, c'est 1993. Ça veut dire que ce sont des systèmes, la plupart du temps, qui n'ont jamais été conçus pour être mis en réseau. Et un système qui n'a pas été conçu pour être mis en réseau, il est vulnérable quand vous le mettez en réseau. Donc, aujourd'hui, on cherche à postériori à colmater les brèches, mais c'est un vrai problème. Bien sûr. Alors, on a tous en tête, les smart cities, les voitures connectées, etc. On voit bien que ça peut poser de gros problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, pour se protéger ? J'ai tendance à vous dire, Jean-Philippe, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, d'abord en prendre conscience. Ensuite, il y a quelque chose qui est lancé, et souvent, j'ai tendance à dire comme d'habitude en tant qu'ancien militaire d'actif, sur l'impulsion de l'armée, c'est ce qu'on appelle le « security by design ». Aujourd'hui, quand on crée un système d'armes, on fait en sorte qu'il soit le moins vulnérable possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'on commence à créer le logiciel, à créer l'algorithme, on inclut directement la logique de sécurité. Et aujourd'hui, ça commence à se diffuser dans le monde privé, et notamment, vous l'avez dit, dans ce qui est smart cities et ce qui est véhicules connectés. Ça, c'est la première chose. C'est indispensable. Les smart buildings, par exemple. On peut faire beaucoup de choses s'il y a des failles dans le système d'information d'un immeuble. Et en parallèle de ça, il faut toujours former les gens. Je vous l'ai déjà dit, mais il me semble qu'on ne le répétera jamais assez, 80% des attaques contre les entreprises sont d'origine humaine, c'est-à-dire des erreurs, dont des pirates. Et vous savez, quand je dis pirate, je vois le service d'enseignement, mafia, et pas le petit pirate du coin de la rue, profitent. Donc, si on arrivait à sensibiliser l'ensemble des managers, et pas seulement des managers, l'ensemble des salariés des entreprises, on ferait un grand pas. Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne toujours, et j'en appelle à mes collègues des sciences de gestion, je ne comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui en France, un élève qui sort du supérieur, que ce soit à l'université, que ce soit en grande école, que ce soit d'ingénieur, en grande école de commerce, même en formation courte, n'est pas, à minima, une sensibilisation à la sécurité des systèmes d'information. Et donc, dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire les systèmes SCADA, ce serait fondamental pour les écoles d'ingénieurs, vous l'imaginez. Vénérabilité des systèmes de type SCADA, la prochaine menace majeure. Merci Rémi Février. Merci à vous.